Deux choses à savoir pour pouvoir regarder cette vidéo correctement. Première chose, ça fait trois ans que j'ai prévu de la faire. Deuxième chose, et vous le savez si vous avez regardé la version collège, j'ai filmé la dernière semaine de cours. Mais cette fois-ci, chacun des cinq jours sera délimité par un récapitulatif mensuel de l'année de chacun de mes copains. En gros, par un truc comme ça. Septembre, fastidieux. Octobre, épiphanique. Novembre, procrastination. Décembre, surprenant. Janvier, convenable. Février, assez agréable. Mars, rapide. Avril, rollercoaster. Mais rien ne faut. Dans la vidéo du collège, je t'avais demandé de noter ton collège. Si tu devais noter ton lycée, tu ferais quoi ? En termes d'établissement, notre lycée c'est un 2, mais toutes les expériences, tu vois, c'est un peu priceless, au fond. Du coup, c'est tellement ambigu. À la fois c'est un 10 et à la fois c'est un 2. Qu'est-ce que ça te fait ressentir que c'est la fin de ton cycle lycée ? Ça fait tellement bizarre. Tu vois, on arrive à la fin des programmes, on arrive à la dernière fois qu'on va faire une certaine matière dans notre vie. Je sais pas, c'est très vertigineux. Maintenant, un truc dont on fait un paressez, c'est que j'ai l'impression d'avoir gâché ma dernière année. Ouais, genre le fait que nos dernières semaines de lycée, ce soit littéralement une semaine d'examen. Ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est ? Je vais couper. C'est un peu énorme. Pires souvenirs au lycée ? Une fois j'étais en cours, je peux pas en parler, et Mr Bishop, if you know him, he's a very funny man. Tout le monde parlait, et puis d'un coup, tout le monde a arrêté de parler, et moi j'ai dit à Margot, I love Mr Bishop. Et il just looked at me, genre... Not my proudest moment, but at least, you know him. Qu'est-ce qui va me dire ? Je pense que c'est cet aspect de routine, de voir les mêmes personnes chaque jour, d'avoir en fait ces repères. Ça fait trois ans que je vais dans les mêmes salles, ça fait trois ans que j'ai le même emploi du temps, que j'enchaîne les mêmes cours, que je vois les mêmes profs, que je vois les mêmes élèves, etc. Et ça va vraiment faire un choc. Septembre, le début de la fin. Octobre, fastidieux. Novembre, irritant. Décembre, divertissant. Janvier, futile. Février, nul à chier. Mars, irritant. Avril, précipité. Mais nonsensical. Un pire souvenir. Un pire souvenir au lycée. Quand une fois j'avais triché pendant un DM en maths, et on m'a chopée. Et du coup, j'ai dû, genre, je ne sais plus quoi. Juste toutes les fois où je suis allée pleurer, j'en ai très fort à prendre des ventes. La semaine sur deux, c'était vraiment de la merde. Toutes les classes se séparaient en deux, et qu'il y avait la moitié de la classe qui venait la semaine A, et la moitié de la classe qui venait la semaine B. Et c'était vraiment pas ouf. Vraiment, je ne vais pas kiffer les vagues du tout. Ton meilleur souvenir au lycée ? Ce n'est pas un souvenir, mais c'est une collection de souvenirs, c'est tous les midis. Le walk and the sun, le sweaty walk up the hill, pourquoi tu en as l'hélicée après ? Le lunch, on mange la même chose, tous les jours, une pizza, un parafel, ou une pizza, ou un parafel. À midi, il ne fait pas beau, il pleut, mais bon, on va acheter des pizzas, et on va manger dans un couloir, notre couloir de science. On nous dit, partez ! On part, on va dans la cour, on commence à manger, et puis on nous dit, non, non, partez ! On essaye l'agora, on nous dit, on ne pouvait pas manger. Tout est un peu absurde, et puis juste, c'est ce qui me vient à l'esprit quand tu me dis, « Pire journée au lycée ! » Quels sont tes conseils pour les futurs lycéens ? « Get it done ! » Juste ça va ruiner ta qualité de vie, si t'es toujours stressée à cause de quelque chose. « It's not that serious ! » « You can leave things to the last minute, you'll manage to do them ! » Ah oui, tu ne te laisse pas décrire par des professeurs. Septembre fut déroutant. Octobre, c'était déprimant. Novembre, c'était épuisant. Décembre, c'était eerie. Janvier fut fugace. « Eerie was spring ! » « Mars fut exténuant. » « April, c'était emotion inducing. » « Mai, c'était scolairement exaspérant, mais socialement abondant. » Ça, c'est plus qu'un mot. Ah oui, c'est quatre. Qu'est-ce que ta période, tes années au lycée t'ont appris ? « Everyone is insecure. » Je sais pas, tu vois, on voit quand même les gens grandir. Je pense que le lycée, ça fait à la fois perdre foi en l'humanité, mais aussi, on se rend compte que c'est cool d'être humain un peu. Ça fait quoi de brûler, Danie ? Je peux te filmer toi ? Oh ! Alors, les deux brûles du lycée. Mon tour, c'est une brûlée. Comment ça se sent à être le plus grand brûlée du lycée ? Absolument. Quelle ironie ! Sale. Sale. Laisse. Laisse. Ah bah c'est du propre ! Je pense que la berne-vergine est juste une tape. Genre faire tes d'anglais. Oh j'avoue ! C'est la même chose, ça se passe. Oh j'ai dit que c'est une question de m'a dit. Il y a énormément de personnes qui ont vraiment confiance en elles. Mais vraiment, vraiment. Et ça, je vois. Mais ça, genre, je pense que c'est vrai. Mais je pense que aussi, genre, it happens in a positive manner, que genre, le lycée, on devient des êtres humains qui se distinguent des autres, tu vois. Qu'as-tu découvert au lycée, que ce soit sur toi, sur les autres, sur le monde ? Les gens sont très self-obsessed. Genre, as much as you think, like, oh no, people will think out of me, they're mainly thinking of what it will reflect on them. Life isn't about appearances. Que some people are closed books, some people are open books, some people are worth getting to know, others are not. but at the end of the day, I like trying to find the beauty in people. Et que everyone is beautiful in some way, and genre, I just love discovering people, discovering what's inside of those closed books. Ooh. Accessible. On est occupés ! Excuse-moi ! Le nombre de gens qui ont baisé dans ce lycée ! That's what Dani said. What ? Also, some people have sex in the bathroom. Ah oui. Disgusting. You are fucking disgusting. Like, get clean. I've never done it. Eww. I'm sure you guys both have done it, so... Septembre, plat comme un trottoir. Octobre, la pluie. Novembre, pack. Décembre, j'en ai maraissé sur mon cerveau ! Janvier, pougasse. Février, détente. Mars, exhausting. Avril, avant la tempête. Mais, examen et nostalgie. Nous étions donc en cours, en train de parler des droits des femmes et de la misogynie. Un professeur nous dit alors qu'il a eu une anecdote à la piscine et puis il y avait un daron en train de forcer son enfant à sauter du pouvoir et il lui disait que s'il ne le faisait pas, c'était une petite fille. On oublie l'anecdote, quelques mois passent et on est en un autre cours. Et puis là, le professeur en question nous dit qu'il y a quelques mois, j'étais au lac et il y a un papa en train de crier sur son enfant. Là, dans la classe, toutes les pététèques qui s'endormaient, se relèvent un parent comme ça. Le papa, il forçait son enfant à sauter du bonjour, parce que sinon c'était une fille. Et puis là, t'as toutes les bra 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 dans la classe, on se réveille et tout éclate de rire. Et puis là, quelqu'un demande est-ce que vous étiez pas avec quelqu'un du corps professoral par hasard ? Le professeur en question devient très gêné et tente de changer le sujet. A l'inverse, qu'est-ce qui va pas te manquer ? On a réveillé si tôt tous les jours, être fatigué tout le temps, devoir écouter tout le temps. Parler à certaines personnes, genre... Le réveil a... Mais après, c'est un peu paradoxal, parce que I will miss it in a way. Le lever de soleil and that peaceful moment of, genre, just self-reflection and collecting your thoughts before spending the day, it's pretty nice. Mais vraiment, tout ce qui est film, on mange. Est-ce que tu peux me caractériser, genre, tous les different friend groups qui existent au lycée ? Alors ça, il y a... Alors, il y a les former popos, Alicia would say, people who peak in high school. Well, it's a group. Ensuite, il y a nous, il y a notre équivalent, les anciennes terminales. Wiz et Emma, vous êtes visées. Il y a ceux qui traînent devant les tableaux là dans l'entrée. Il y a quelqu'un dans l'agora, c'est des gens en jocule et tout à l'heure. The gays. Mais genre, the stylish gays. Oh, ils sont tout le temps devant le portail, juste pas dans les salles de classe. Ok, on va là, c'est dans l'espace. Septembre, the start of the pregnancy. Octobre, unexpectedly overwhelming. Novembre, fatiguant. Decembre, j'ai pas fait mes devoirs pour Zizi et pour l'école. Janvier, trop d'ennuis, pas assez de ski. Février, la fête, la pression monte. Mars, croûte. Avril, 8th month of the pregnancy. Mais traumatique. Bah, évidemment, toujours. Merci. Un message de fin de terminale, Clarisse. Un message, vivez bien vos vies, les gars. C'est trop cool, la vie. Meilleur prof, dédicace à Madame Lambert. Monsieur Dickinson, Madame Yves. Et Madame Bussema. Tu veux pas parler de Madame Bussema ? Elle est trop fous. Elle m'a grave remontée dans l'estime. Elle m'a amenée au local. Et elle m'a amenée au local. Monsieur Guillet, parce qu'il nous traite vraiment comme des humains. Bah, c'est un humain qui enseigne les humains. Et ça, ça me fait penser à Mr. Ackroyd. Il a dit qu'il a enseigné les êtres humains et non les étudiants. Madame Paco. Elle est un rayon de soleil. Et je ne l'ai jamais oublié. Madame Garipsky. Elle a une manière d'expliquer l'histoire et d'enseigner les choses. Vraiment, je n'ai jamais été aussi intéressée par l'histoire. Je pense que c'était elle qui faisait les cours. Monsieur Donio, c'est-à-dire qu'il partait dans des délires que les gens avaient du mal à comprendre. Mais moi, je comprenais ce qu'il disait. Et j'étais tellement... Et j'étais émerveillée par les mots qui sortaient de sa bouche. C'est notre dernier coup. Mais genre sur le chronote, c'est la dernière fois qu'il a genre... Ah non. Un autre chronote. C'est... Je dois appuyer sur un truc, là ? Comment ça c'est... En exclusivité pour vos yeux, bah oui, bah... Attends, t'as mangé de la pétale ? Attends. C'est à toi-même ? Attends. Honnêtement, les gens disent que les lycées, c'est les meilleures années de ta vie. Et genre, so far, I believe it. Parce que genre, bon, après, je ne suis pas encore vécu le reste. Mais it's very cool. Et try to make the best out of it, because as much as il y a des moments qui sont vraiment nuls, quand tu arrives à la fin, tu te dis en fait, c'était vraiment très mal. Bravo les copains. Et abonnez-vous à la chaîne d'Elsa Debreu. N'hésitez pas à verser de l'argent dans le compte en banque d'Elsa. N'hésitez pas à verser de l'argent dans le compte en banque d'étoile. N'hésitez pas à verser de l'argent dans le compte en banque d'étoile.